Vous savez, la RUDÉ, le secteur entre le chemin de fer et la troisième avenue, en ce moment le contrat a été donné, c'est-à-dire le 10 juin de cette année. Et ça a pris un certain temps avant que le contracteur démarre le projet. Il y avait sept semaines pour le réaliser, selon les plans de vie et les soumissions qu'il a déposés. C'est ce qu'il acceptait. Par contre, bon, il y a eu plein d'imprévus et de problématiques, ce qui fait que ça accuse un retard quand même assez important, parce que ça aurait dû aller dans le maximum, en fait, le 11 octobre, mais qu'il pouvait, à cause du début vraiment des travaux, que ça pouvait aller jusqu'au 30 octobre. Donc, on sait déjà qu'il dépasse les délais. Concernant l'asphaltage, on est vraiment désolé que ça cause des inconvénients à tous les citoyens, mais plus particulièrement aux gens de ce secteur-là. Donc, on est vraiment désolé de ça, mais c'est comme quelque chose qui est incontrôlable. Et par contre, ils peuvent être assurés qu'on s'applique à s'organiser pour que la voie soit ouverte pour l'année, mais la période hivernale plutôt. Et, naturellement, elle ne sera pas asphaltée, parce qu'on est comme un petit peu trop tard par rapport aux plans d'asphaltage qui sont fermés présentement. Puis, c'est une question de température. C'est 5 Celsius et plus qui fait qu'on peut faire de l'asphaltage pour qu'elle puisse tenir comme il le faut, parce qu'on pourrait en faire, mais elle serait détruite, ça ne prendra pas de temps. Donc, ça pour dire que le contracteur va s'engager à terminer ça le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même des pénalités qui courent. À chaque jour, on parle de 1 500 $ par jour qui courent. Donc, ça veut dire que c'est quand même un impact financier assez important. Et donc, les plans d'asphaltage, on sait toujours que ça ouvre entre le 10 et le 15 juin. Peut-être qu'il pourra le faire ouvrir plus rapidement, mais ça sera son avantage, mais ça sera l'avantage de tout le monde aussi. Donc, je veux dire, comme quelqu'un, un citoyen du secteur, est bien heureux, il comprend très bien la situation. Ce qu'il me disait, c'est qu'il était bien heureux de voir que ce service-là arrivait dans la ruée et qu'il pouvait quand même, pour un certain temps, plusieurs mois, d'endurer ces problématiques-là, parce qu'après ça, il va avoir le service d'égout à Queduc, puis aussi l'asphaltage, un bel asphalt tout neuf, bien fait, du chemin fer jusqu'à la troisième avenue. Donc, essentiellement, pour ce dossier-là, c'est ce qui se passe. Donc, avant l'hiver, même si l'année est déjà arrivée, avant vraiment le 21 décembre, qui est l'hiver, il devrait avoir complété au moins toute la surface, puis que ça va pouvoir, les gens vont pouvoir carrosser ce chemin-là en attendant sur du gravier, mais au moins, ils vont pouvoir le faire.